C'était samedi la troisième édition des métiers de l'aéronautique à Andernos. Pour l'occasion, l'aérodrome accueillait une quarantaine de professionnels, associations et organismes publics. Déjà l'aéroclub qui est l'entité la plus grosse sur l'aérodrome, puisqu'on est 280 pilotes, on a 11 machines et on est vraiment l'utilisateur principal de l'aérodrome. Après on a comme assaut le RSA, les constructeurs amateurs. Dans ce hangar on a des vieilles machines, donc c'est une assaut qui met en état et qui fait voler les vieilles machines. On a également une section ULM qui est au sein de l'aéroclub. Voilà donc tout un panel d'avions, d'hélicoptères qui sont en permanence sur le site. L'objectif c'est surtout de présenter tous les métiers de l'aéronautique aux jeunes, aux collégiens, aux lycéens et autres. Parce qu'on s'est aperçu, lorsqu'on faisait le brevet d'initiation aéronautique dans les lycées alentours, que les jeunes voulaient faire des métiers d'aéronautique, mais pour eux c'était pilote, c'était contrôleur. Alors qu'il y a une multitude de métiers, les avions il faut les construire, il faut les étudier, il faut les concevoir, il faut les maintenir. Donc voilà, tout un panel de métiers, avions VIP, aménagement VIP, tout le monde est là aujourd'hui. Les armées sont là, les constructeurs sont là, voilà. Gros, on a 40 exposants aujourd'hui, exposants entre ASSO et Société Aquitaine.